Bonjour tout le monde, c'est Ra et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite map que j'ai trouvé sur internet qui est faite par Shisperdiend qui est pour moi un redstoner hors pair, qui est vraiment un des meilleurs redstoners sur minecraft par exemple il a fait Zcode, il est surtout connu pour Zcode, le 1, le 2 et le 3, mais il est vraiment extrêmement bon, il fait des trucs assez impressionnants on dirait que ce gars là a tout le temps de la vie, ses jours, ses 30 heures par jour, et voilà, il n'y a pas longtemps il a sorti une nouvelle map qui est inspirée d'un jeu qu'il a trouvé sur internet qui s'appelle Bloxorz, et donc Bloxorz Z ou Bloxorz, je ne sais pas comment on prononce de toute façon je vous mets les liens dans la description, et donc il a reproduit ça dans Minecraft pour la nouvelle snapshot 28B et donc c'est extrêmement bien fait je trouve, je vais vous montrer ça, donc je n'utilise pas de ressource pack, je précise, ça vient avec la map donc vous avez juste à télécharger la map, et le ressource pack est inclus dans la map, c'est à dire que vous n'avez pas besoin de mettre de ressource pack c'est une nouveauté des dernières snapshots, donc on doit y jouer dans la snapshot 28B, et je vais vous montrer un peu le principe donc là vous voyez qu'il est écrit d'utiliser les touches pour se déplacer alors WASD c'est pour les anglais, nous on est français, donc ZQUSD donc si j'utilise ça, si je recule par exemple, vous voyez que le genre de bloc orange a bougé et donc là, si je vais vers la droite, vous voyez qu'il bouge comme ça, et donc le but est de l'emmener dans le trou mais attention, on ne peut pas faire par exemple ça, parce qu'il est trop grand donc ce qu'il faut faire, c'est de le mettre comme ça donc voilà, et donc il suffit de cliquer une fois donc là, c'est le niveau 2, vous voyez que tout est extrêmement bien fait et tout donc, ces plaques de pression, alors, enfin ce sont des plaques de pression le petit rond là que vous voyez peut être activé par n'importe quel poids donc quel que soit le poids, et ça va nous activer une passerelle par contre, celui ici, si je fais par exemple comme ça, c'est pas assez, c'est pas un poids assez grand donc je suis obligé de faire comme ça, comme ça le poids est assez grand voilà, et puis après j'ai plus qu'à le ramener ici alors, c'est assez compliqué comment on peut faire ça ? comme ça, ah non c'est assez compliqué, c'est un peu de réflexion je vais essayer de me placer comme ça ça va toujours pas voilà, j'ai trouvé voilà, donc c'est pas mal de réflexion, je voulais faire quelques niveaux avec vous si vous ne voulez pas spoiler, bien sûr téléchargez tout de suite la map alors hein voilà hein, voilà, comme ça aussi le génie de Gisper Dian, c'est lui qui a fait d'ailleurs c'est lui qui a fait Mario sur Minecraft et plein d'autres jeux comme ça voilà, donc le génie de Gisper Dian, c'est qu'il a un éditeur de niveau donc on peut créer soi-même un niveau bon, on ne va pas faire ça tout de suite je vais faire des vidéos de 20 minutes, je pense si j'arrive à finir la map, je ne sais pas combien de niveaux il y a il doit y en avoir pas mal, le connaissant alors, les trucs orange s'il y a trop de poids dessus, elles tombent voilà, ça tombe, donc je vais vous montrer ça euh, non comme ça donc voilà, il faut que je sois couché comme ça si je ne suis pas couché, si je suis debout ça va me... ça va tomber voilà celui-là, il était plutôt simple, c'est les premiers niveaux après ça devient de plus en plus dur alors d'accord ok qu'est-ce que fait celui-là rien du tout je passe ah d'accord ah ouais alors comment ça va se faire ça oups je vais un peu trop vite comment je peux faire ça comme ça voilà ah non même pas euh c'est assez compliqué à prendre en main pour commencer voilà, comme ça alors, il faut que j'aille voir d'abord celui-là d'accord, donc celui-là le replace ok voilà alors par contre là c'est là où ça va être chaud presque euh non si je fais comme ça je pense qu'il faut que je me débrouille ici je pense qu'il faut que je me débrouille ici je suis sûr qu'il y a ouais 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 forcément on doit passer par là donc on va faire je pense que comme ça, ça devra aller non, ça va pas euh il faut que j'arrive comment là il faut que j'arrive d'accord il faut que j'arrive un bloc de plus non, ça va pas non ah, ça va pas ça il faut que j'arrive avec un bloc de plus donc il faut que j'arrive à être debout là-dessus voilà ah non, même pas ça ne va pas ça ne va pas non plus hum c'est assez compliqué donc en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que j'arrive euh ça sert à rien de pointer avec les doigts il faut que j'arrive alors hum c'est compliqué euh voilà il faut que j'arrive couché ici donc c'est-à-dire que je sois debout ici et donc couché ici voilà donc euh je vais essayer de faire ça voilà et maintenant et maintenant d'accord ok, je vois non, ça va pas ça il faut que je hop là si je bouge comme ça, ça sert à rien il faut que j'arrive couché ici donc c'est-à-dire debout ici donc couché ici voilà euh debout couché hop voilà ah c'est un peu compliqué mais ça va on s'en sort pour le moment maintenant septième d'accord alors on va d'abord aller voir ce que fait cette plaque ah si on arrive euh je suppose qu'il faut passer par là non ah ça va pas puisque je suis tombé dans le vide ah ça va pas ça non plus et c'est le seul moyen de passer par là donc il faut que j'arrive à me coucher ici en fait donc pour me coucher ici comment je peux faire ça il faut que je sois à debout là ah non je peux pas je peux pas me coucher ici ah attendez non bah non ça va pas c'est compliqué là euh d'accord je pense ça va à peu près trouver donc il faut bien passer par là mais là ça va pas voilà en gros en gros il faut que je sois couché ici ah non ça n'irait pas non plus en gros il faudrait que j'arrive à être debout ici pour être couché ici donc pour être debout ici qu'est-ce qu'il me faut ? bah il faut que je sois couché ici je suis idiot euh alors je regarde un peu alors il faut que j'arrive à être couché ici d'accord il faut que je sois un peu plus loin donc peut-être comme ça voilà voilà d'accord et ça ça nous débloque ça et quoi ça va bien nous servir ah oui ok je vois euh non ça va pas oh non c'est pas vrai je dois tout recommencer oh là là alors non je commence à peu près à trouver comment ça marche voilà euh alors celui-là il nous sert à faire ça non mais ça non ça va pas ça euh voilà voilà il faut que j'arrive à passer là ça va pas non plus ah bah voilà alors maintenant il faut pas que je rate euh il faudrait trouver la logique qui permet euh de de pouvoir se mettre euh genre de coucher dans un sens à coucher dans un autre sens enfin je sais pas si vous voyez ce que ce que je veux dire peut-être pas alors là la seule façon c'est d'être couché ici pour être couché ici il faut que je sois couché ici ou ici c'est-à-dire ça revient à être debout ici ou ici ah j'ai trouvé voilà voilà remember to use spacebar to toggle between two small blocks d'accord ok donc vous voyez le jaune c'est celui qu'on contrôle disons que le le petit cercle là nous nous divise en deux donc là il faut qu'on contrôle les deux donc voilà en appuyant sur espace on change de bloc qu'on contrôle et voilà maintenant je suis redevenu un bloc normal non ça va pas comme ça euh comme ça comme ça comme ça voilà donc je vous dis qu'il a énormément de temps ce gars là forcément pour faire des trucs pareils alors ah d'accord il faut que j'appuie dessus avec un maximum de force donc je suppose qu'il faut que je revienne en arrière voilà comme ça voilà maintenant il faudrait que ces deux là se rencontrent euh peut-être que je vais mettre comme ça bah voilà ça semblait enfin c'était pas très compliqué alors ici il a l'air d'avoir pas mal de trucs d'accord donc ça ça nous a débloqué la moitié hop bon je suis tombé euh ah c'est pas vrai je vais aller trop vite mais donc vous voyez que c'est vraiment un petit bijou de redstone ça utilise les dernières de nos côtés et euh voilà moi je je enfin je ça m'impressionne je comprends pas grand chose comment il a pu faire ça alors on va changer deux petits blocs ah c'est pas très bon pour nous ça non on est condamné à mourir ah bah non on est obligé de passer et comment je peux faire ça me semble assez compliqué puisque ici il faut appuyer avec le poids de deux donc il faut être debout mais le problème c'est qu'on peut pas passer ces deux là à moins de les diviser en deux alors peut-être qu'il y a un truc caché alors je vais tester ça ça me semble assez compliqué non je me demande non même pas ça m'irait pas le problème c'est que si j'arrive debout ici ça se peut mais si je me couche je me retrouve dans l'air donc c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre je suis obligé d'appuyer là d'appuyer là dessus ah peut-être qu'il y a un autre truc qui se débloque voilà il faut que je manoeuvre voilà voilà d'accord alors suivant on va déjà voir ce que ça fait ça d'accord donc il faut pas le toucher je suppose ouais forcément il doit falloir ne pas le toucher ok alors il faut que j'arrive debout ici donc coucher debout coucher il faut que j'arrive coucher ici ouais d'accord donc debout coucher debout coucher coucher ici ça revient à coucher ici coucher ici debout coucher debout d'accord donc il faut que je sois debout là par exemple alors ça c'est compliqué ça c'est compliqué comment je peux être debout là ou alors tout simplement ah non non maintenant ça va pas je vois pas je vois pas comment on fait je suis sûr qu'il faut pas appuyer sur ce rond alors comment je pourrais faire ah peut-être qu'il faut d'accord non ça va pas et si je fais ah mais non ça ça sert à rien ah voilà ça ça va peut-être me servir ça va peut-être me servir non j'ai réussi à faire un tour ce qui est assez alors debout ici revient coucher ici d'accord je pense que j'ai peut-être trouvé euh hop j'ai oublié comment j'ai fait ah voilà comme ça ça ne va pas non plus donc en gros il faut que je sois debout ici coucher debout ah mais non debout coucher debout donc il faut que je sois couché ah ouais mais coucher ici ça m'arrange en fait euh je pense avoir trouvé alors comme ça voilà comme ça comme ça voilà c'est bon et ça se débloque alors maintenant faudrait éviter le fail essayer de manœuvrer un peu au hasard voilà j'ai trouvé hop voilà et je pense que ça va être tout pour cet épisode voilà c'est le stage 12 donc on en a fait 11 euh je pense que ça va être tout pour cet épisode donc je vous laisse ici et on se retrouve dans un prochain épisode c'est une petite série bonus c'est pour c'est pour voilà pour vous montrer des petites maps comme ça je ferai d'autres maps sûrement euh que je trouve sympa et il y en a pas mal de Gisperdien euh j'en ferai aussi avec une avec Scenar bientôt sûrement Captive Minecraft euh dès que la troisième sort bon en attendant je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici n'oubliez pas de vous abonner et de liker et bye bye tout le monde jeunesse consulted c'est qui tout le monde tu m'as